Le Gorafi roule-t-il pour Marine Le Pen ? Derrière cette question provocatrice se cache une réalité. Sur le net, et en particulier sur les réseaux sociaux, se multiplient les sites d'infos canulars qui connaissent, pour certains, un succès très important. Aux États-Unis, Paul Horner a créé de faux sites d'infos humoristiques qui sont visités régulièrement par des millions d'Américains. Or celui-ci faisait récemment son mea culpa, estimant qu'il était certainement en partie responsable de la victoire de Donald Trump. Un autre canular ? Pas vraiment. Il déclarait au Washington Post que ses sites avaient été consultés massivement par les femmes de Donald Trump pendant toute la campagne. Et il ajoutait, je cite, « il ne vérifie rien, partage tout et croit n'importe quoi ». Les théories du complot, au titre racoleur, peuvent donc prospérer comme l'annonce selon laquelle Hillary Clinton était un cyborg. Ou, plus humoristique, le faux titre de « une ». Succès de la déradicalisation, un jeune Toulousain renonce au djihad et retourne à la délinquance. Mais revenons à Paul Horner. Pendant la campagne, il invente que les Amish, une communauté religieuse qui vit comme au 18e siècle, sont pro-Trump. Le fils de Donald Trump retweet l'information, suivie par des centaines de milliers de followers. Horner annonce encore que le pape François est lui-même un supporter de Trump. Une info lue par près d'un million d'internautes. En temps normal, ce type de média joue sur un schéma bien connu. Diffusion, reprise dans les médias dominants, puis démenti, soit de l'auteur du canular, soit des médias dominants qui se sont fait piéger. Mais le constat inquiétant que fait Paul Horner est que les gens ne prennent plus le temps de lire les démentis. Les fakes deviennent de véritables informations et produisent en retour des effets en domino qui sont bien réels, eux. Si l'on en croit le site professionnel BuzzFeed, à l'approche de l'élection présidentielle américaine, les internautes ont partagé davantage de fausses informations que d'articles écrits par de véritables journalistes. 8,7 millions de partages de canulars contre 7,8 millions de partages d'informations. Même si une partie des partages ont été quand même le fait de gens qui savaient qu'il s'agissait de blagues et voulaient simplement faire rire leurs amis, de tels chiffres ne peuvent que confirmer l'analyse de Paul Horner. Les fakes ont bien pesé sur l'élection américaine. Le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter parce que du coup, il est devenu un véritable business. Horner affirme gagner 10 000 dollars par mois grâce à la pub que lui valent ses audiences impressionnantes. C'est un business qui surfe sur l'ère de la post-vérité, mot de l'année selon le dictionnaire britannique d'Oxford. La post-vérité, c'est cet ensemble de discours, de textes et même d'images qui inondent la toile et ne font plus directement référence à des faits réels. Les politiciens peuvent en abuser eux-mêmes. L'exemple le plus célèbre récemment est le message martelé par Nigel Farage selon lequel la Grande-Bretagne, en cas de sortie de l'Europe, récupérerait 350 millions de livres sterling versés chaque semaine à l'Union européenne. Des millions qui permettraient, d'après lui, de financer les services de santé du pays. Un mensonge avoué au lendemain de l'élection par le même Farage. Par conséquent, après qu'il ait porté tous ses fruits. Le mensonge de Farage, connu en effet un gros succès sur le net pendant toute la campagne pour le Brexit. Le public ne cherchant même pas à vérifier l'information avant de la partager. Et les journalistes dans tout ça ? Lundi 26 septembre, la question a été posée à Trump dans la matinale de Fox News. Lester Holt, le journaliste qui doit animer ce débat, doit-il être un modérateur ou un fact-checker, un vérificateur de faits ? Autrement dit, doit-il se contenter d'un rôle d'arbitre veillant à ce que les candidats aient le même temps de parole ? Ou bien doit-il se faire plus incisif, intervenir pour rectifier ceci lorsqu'il lance de fausses affirmations ? Donald Trump n'a pas hésité une seconde. Je cite, « Oh, il doit être modérateur, qu'il nous laisse nous disputer et épuiser nos arguments. » Évidemment, c'est tellement plus simple d'inventer la réalité quand elle ne rentre pas tout à fait dans votre vision. Alors nous aussi, à l'altergité, on s'est dit, « Tiens, essayons la post-vérité. » C'est pour ça que j'ai commencé ce mini-JT en attaquant le Gorafi. En pointant du doigt le très populaire Gorafi et en dénonçant sa collusion avec le FN, vous avez tout de suite cliqué pour essayer d'en savoir plus. La post-vérité, qui joue sur les affects, est parfois plus vendeuse que la simple vérité des faits. Heureusement, d'ici là, on ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501